Musique Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la boxe, et c'est fait à midi, nous sommes en live Facebook, à 13h, nous sommes déjà en replay, et oui, sur la YouTube d'Éclair FM TV, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et encore une fois, on va revenir sur cette histoire de vinyles. Est-ce que vous êtes allé voir Denis pour lui donner toutes vos vinyles ? Eh bien, en tout cas, il est revenu sur le plateau avec un nouveau concept, il n'est pas tout seul, j'ai l'honneur de recevoir Atangana Records. Qu'as-nous fait ? Voilà, ça va bien. Bien installé ? Ouais, carrément, super. Alors, est-ce que les gens sont venus te voir pour leur vinyles ? Ouais, il y a pas mal de gens qui nous ont appelés après la dernière émission, là. On a récupéré pas mal de disques, on a rencontré beaucoup d'anciens, des anciens DJs, enfin des gens des mélomanes, tout ça, c'était super cool. Et tu n'es pas venu tout seul aujourd'hui ? Eh non, je suis venu avec mes potes. Eh oui, mais présente-le-nous ! Florian, moi, je suis avec eux depuis un mois et demi pour bosser sur l'Asso, quoi. Mais tu les connaissais déjà avant, on s'est venu comme ça ? Carrément, non, surtout pas, ça fait cinq ans qu'on se connaît et on s'est rencontrés en Guadeloupe, justement. J'étais déjà venu en Guadeloupe il y a cinq ans, pendant trois, quatre mois. Et on s'est rencontrés là et c'est vrai que ça a matché, je ne sais pas, ça a matché direct. T'étais fan de l'univers vinyles, musique ? Non, pas du tout, non, pas du tout. Mais c'est lui qui m'a un peu initié, qui m'a fait découvrir les sons. Il aime bien engreiner les gens. Ouais, c'est ça, il me dit, il vient, il te prend, et puis tu vas-y, viens, on va s'amuser. Eh, je connais, t'inquiète. Et maintenant, je suis pris dans la secte, quoi, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire, ne me sauver surtout pas, parce que c'est une bonne secte. Je ne me sauver, c'est exactement ça. Ok, et là, tu es venu avec un nouveau concept ? Ouais, on a monté une asso qui s'appelle Sac à tout nez. Ok. Parce qu'en fait, du coup, on n'a toujours pas trouvé le lieu pour monter la vinylothèque à Pointe-à-Pitre. On vous rappelle qu'ils cherchent un local à Pointe-à-Pitre, si possible, parce que je pense que tu as eu des tonnes d'appels ou de messages en disant, oui, mais on a un local, mais à gauche, à droite. Ouais, Mornalo, Le Moule, tout ça, mais nous, on veut vraiment être à Pointe-à-Pitre. Donc, les Pointois, si vous avez un petit local, ils font un travail sérieux pour notre musique, pour nos vinyles, s'il vous plaît, allez, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Alors, dis-nous tout. Donc là, vu que tu n'as pas de local, ça fait quoi ? Eh bien, du coup, on s'est dit qu'on allait créer un petit son de système itinérant. Donc, on a déguisé notre voiture avec du madras, on met des petites étagères sur les portes, on met des petits cadres photo à l'ancienne, un peu comme la décochée Tata, quoi. On met un vieux poste et tout ça, et puis en fait, on met une enceinte sur le toit, on va sur les marchés, on diffuse tous les anciens sons, tous les jeux sont années 50-60, tous les 45 tours que j'ai enregistré de ma collection. J'aime bien parce que tu as des centres systèmes, alors qu'ils jouent de la Big In. Si vous les voyez, c'est le groupe de centres systèmes. Non, je vous jure, restez, écoutez, vous verrez quel genre de centres systèmes. C'est un centre système très local, local. Big In Sound. Big In Sound System Massive Pull-Up. Mais tu viens là naturellement, c'est-à-dire que tu te fais plaisir. Ouais, on se pose, et puis les gens, en fait, ils kiffent, ils sont super contents, les anciens, ils arrivent direct, on met du son, on distribue des prospectus, on explique que justement, on veut sauvegarder un peu la culture musicale dans le Guadeloupéen. Donc, on récolte en fait les vinyles, soit on achète par l'eau, soit les gens nous font des dons pour l'association. On s'est dit qu'en attendant d'avoir le lieu, c'était un bon moyen de se faire connaître et puis de récolter des disques dans toute la Guadeloupe. Donc, on peut acheter des vinyles, voilà, comme ça, quand on vous voit sur un marché, on peut venir vous voir, dire, tiens, ça fait longtemps que je cherche le vinyle, on peut te l'acheter ? Non, nous, on les récupère. Non ? Toi, tu les gardes ? Ouais. Nous, on les récupère, on les vend pas. Après, on a dans l'idée de monter un shop de vinyles, dans le lieu, la Vinylothèque, moi aussi, ce sera encore notre projet, mais pour l'instant, on essaie déjà d'avoir plusieurs copies de chaque disque, tu vois, au cas où, si jamais il y en a un qui se casse ou qui se raye. Donc, là, on essaie vraiment de monter une collection qui va rester, en fait, dans le lieu plus tard, quoi. Et tu as déjà une idée des prochains lieux, des prochains marchés sur lesquels vous serez ? Parce que peut-être qu'effectivement, vous avez des vinyles, encore une fois, on vous rappelle, ne jetez pas vos vinyles, appelez Denis, il s'en charge, il les récupère. Si vous avez des vinyles qui prennent de la poussière dans un meuble que vous n'avez pas nettoyé depuis 14 ans, il est là pour vous ! En plus, il répare tout. Donc, est-ce que tu as déjà des lieux, même si ce n'est pas près de même, mais genre, tu sais, le 23, tu seras là, le 28... Non, pour l'instant, justement, on a commencé il y a deux semaines, en fait, donc c'était vraiment un peu pour voir comment ça réagit. Donc là, on va un peu s'organiser pour la rentrée. OK. Et justement, on cherche des... Enfin, s'il y a des gens qui veulent nous appeler pour nous dire qu'on peut aller dans tel ou tel endroit, même si ce n'est pas des marchés, on peut même venir devant chez les gens et passer du son pour mamie. Enfin, voilà, on est chaud, quoi. Mais oui, c'est sympa. Bah oui. Descends d'à Bastère, tiens. Bah oui, carrément. Je ne dirai pas ce qu'il a dit en antenne. Mais venez à Bastère, le marché le samedi matin, vous venez, c'est lors que ça bouge. Et faites-vous plaisir, parce qu'on a plein de vinyles à Bastère. Ouais, je sais, ouais. Je sais qu'il y en a plein là-bas. Justement, je vais te reposer la question que je t'ai posée tout à l'heure. Donc, les gens étaient réceptifs, tu as reçu beaucoup de vinyles, et si oui, c'était quoi le type musical ? Reggae, big in, zouk ? Non, il y avait beaucoup de... Ouais, beaucoup de big in. Et le zouk, pas trop, en fait, finalement. Parce que je pense que le zouk, c'est quand même une musique qui était beaucoup produite en CD. Ouais. Donc, j'ai récupéré pas mal de guokas aussi. Ok. Donc ça, c'était vraiment super. Et puis, des petits 45 tours, ouais, fin, début 70, quoi. Ok. Un peu rampaq, cadence, ce genre de choses, quoi. Il y a des vinyles que tu recherches, par exemple, qui sont sous une top liste ? Ouais, grave. Vas-y, balance, on sait jamais. Les collectionneurs, hey, it's time ! Alors, il y a le Kalevé, qui a été enregistré chez Debs, par exemple. Ça, c'est un album qui est très, 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 très rare. Ok. Joseph Lacide, Volé, Volé, Volé. Ça, c'est le... Je crois que c'est le 27e disque Henri a dû produire. Ok. Faut que j'en ai plein. Je crois que j'en ai trop, là. T'en ai trop ? En attendant que tu réfléchisses, on va revenir sur toi, parce que je crois que tu t'occupes, tu t'occupes, pardon, de la communication. Ouais, c'est ça. Vas-y. Moi, je suis arrivé avec mon appareil photo. Enfin, j'attends mon appareil photo. Ah, donc tu es un fan de photos ? Je suis photographe amateur, c'est ça. Ok. Pour l'instant, il est conservé à la poste par les douaniers. J'attends impatieusement de pouvoir récupérer mon appareil photo. Tant précieux. Ça va être de photos, vidéos, faire du montage vidéo et partager tout ça sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent voir et partager notre travail, quoi. Eh, c'est excellent. Mais là, je pense qu'en plus, niveau communication, je pense que ça va aider beaucoup avec Lorient. En fait, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'un projet comme ça, si on n'a pas de vidéos, pas de photos, tout ça, c'est un peu dommage. Du coup, je pense que ça va aller vite. Parce que c'est un truc qui n'existe pas. Personne n'a jamais vu ça, en fait. Donc, quand on arrive, tu vois, on est habillé nos papillons à l'ancienne avec le chapeau, tu vois, en mode quadric. Après, on sort tout notre bordel, on met les étagères, tous les gens, ils sont là, je vais dire, c'est quoi, c'est un spectacle, vous êtes musiciste ? Enfin, tu vois, direct. Et en fait, c'était l'idée, tu vois, qu'on arrive et qu'on monte le truc pour que les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais c'est bien, donc tu comptes faire, je ne sais pas, un petit montage, un petit truc justement pour balancer ça, tu balances ça à toutes les communes. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous. Est-ce que ça, niveau communication, comment tu vois le truc, toi ? Surtout en mode vinyle, en mode voiture itinérante, comment tu vois le truc pour la communication ? Ça va être des photos, des reportages, des témoignages des gens qui racontent leur histoire par rapport au vinyle, par rapport au disque. Ça peut être même tout bête, un ancien qui écoute un son et qui va parler de souvenirs que ça lui rappelle. Moi, j'ai écouté ça avant. Et ça, on peut capter ces images et après faire des archives, et ça, ça sera stocké et ça pourrait être passé à la vinylothèque sur des écrans, ça peut être passé sur des stories, ça peut être passé sur des vidéos, enfin après, ça peut faire des reportages, enfin, il y a... Mais c'est vrai que l'idée du témoignage, des anciens, lorsqu'ils viennent déposer leur vie, ça peut être intéressant. Vous avez déjà rencontré justement des anciens qui vous ont raconté des petites histoires parce qu'ici, on aime bien raconter des histoires en caméra, mais une fois que tu allumes la caméra, hop, 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 hop. Non, non, il ne faut pas y ouvrir ta tétamine à télé. Mais vous avez... Tu connais ! Les micro-trottoirs, les gars ! Les micro-trottoirs, je salue tous les journalistes qui font des micro-trottoirs. Allez, qu'est-ce qu'on galère ! Mais vous avez entendu de belles histoires quand même ? Oui, moi, j'en ai plein. Entre Maxo, en fait, j'ai fait un petit sujet sur Marius Duhamel, qui est passé au journal télévisé d'Arte. Oui. Pareil, de toute façon, les anciens, tu arrives, tu t'assois, tu ne dis rien, ils partent, il y en a pour deux heures, il n'y a que des histoires, les musiciens, les studios à l'époque, les concerts, les balles grand-mourou, c'est génial. Si tu veux qu'ils s'arrêtent, allument la caméra. Hop, hop, hop ! Non, 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 il ne faut pas y avoir la télé. Je vous salue. L'idée, c'est ça, justement, c'est de récolter tous ces témoignages-là, tu vois. En fait, l'idée, c'est qu'on voudrait aussi faire des balles grand-mourou d'un peu itinérants et d'avoir une cabine, tu vois, où justement, les gens peuvent venir s'asseoir avec une caméra et raconter, en fait, les histoires. En fait, l'idée, c'est que la vinylothèque, vraiment, on veut stocker déjà des vinyles, on veut récolter des histoires et en fait, le travail qu'on fait, c'est vraiment le travail de la mémoire, tu vois. Parce qu'une fois que les anciens sont partis, il n'y a plus personne pour raconter des histoires, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous filmer, les amis, parce que si vous partez, qu'est-ce qu'il va nous... Eh, on va tout oublier ! Après, ça, il te dit « Ouais, c'est une jeune, là, il n'y a pas du point de transmission. » Allez voir Florian ! Vous déposez le vinyle, Florian vous pose deux-trois questions, « Attends ! » Vas-y, t'as l'ajouté quelque chose. Oui, même l'idée, en fait, c'est quand tu vois, quand les gens, ils ont... Moi, l'idée que j'ai de la vinylothèque, par exemple, c'est... Imagine-toi, tu viens, tu me donnes des vinyles, on va te faire un petit film sur toi, tu nous racontes comment tu avais acheté tes disques, etc. Exact. Et en fait, l'idée, c'est qu'imagine une étagère où il y a... Chaque rangée, c'est une personne différente avec un écran, tu vois, où justement, tu as le témoignage à chaque fois que tu regardes un disque, tu sais à qui il appartenait, etc. Ouais, c'est bien. Et ça, c'est super important parce que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu fais une collection, c'est quand même beaucoup de sacrifices au niveau argent, au niveau temps, enfin, tu vois, c'est quelque chose que... J'étais investi pour avoir une collection de disques, quoi. C'est pas juste acheter des disques comme ça. Les gens, en général, avant, ils allaient, tu vois, le samedi matin au magasin, ils y passaient toute la journée, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient acheter, celui-là ou celui-là ou celui-là. Tu peux pas tout acheter parce que c'est quand même un prix. C'était beaucoup d'argent. Ah oui. Donc, tu vois, c'est vraiment... Et les éditions, à l'époque, tu peux vous en parler. Ah, ben, ça, c'est... Laisse tomber, l'argent, enfin, les vinyles, c'est un gouffre. C'est vrai. Il faisait un mois d'économie pour acheter un vinyles. Je dis, non, je peux pas trop dépenser. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas tâcher ça ? Je vais m'acheter un vinyles. Mais c'est l'amour. C'est un petit. Ça te passionne de voir, par exemple, Denis, comme ça, aussi passionné ? Toi, tu m'as dit que t'es pas vinyles, maintenant que tu l'as fréquenté, je suis sûr que tu kiffes les vinyles, maintenant. Ouais, je kiffe. Mais lui, il est habité. Mais ouais, lui, il est habité. Ouais, il est dans ses vinyles, il est dans un autre monde. Moi, c'est un peu pareil avec la cuisine parce que je suis un ancien. Et moi, c'est vrai, quand j'étais dans la cuisine, j'étais... Enfin, il fallait me parler de rien d'autre chose, quoi. Lui, c'est pareil. Il est dans son monde, il est... Il est habité, quoi. Il t'en parle, il est passionné à 1000%. Et c'est fou. C'est fou de voir ça. Donc, encore une fois, ne jetez pas vos vinyles, appelez Denis. Il s'en charge. Hé, mais vous allez nous faire un truc, Jean-Toi, tu vas faire une photo, cuisine... T'as déjà... Testé le petit truc de la Caraïbe ? Ouais, petite cuisine caribienne. T'as déjà testé, toi, toi, confectionné ? Moi, non, j'aimerais bien apprendre. Il faudrait que je trouve une maman, une vraie cuisinière d'ici qui sache vraiment les... Alors, quand vous venez déposer vos vinyles, vous prenez Florian, vous l'emmenez dans une cuisine, en plus à Poitapitre. Attends, Poitapitre, on a la soupe de Haïti, on a le Colombo de Saint-François, on a le... Oh ! On a tout à la Caraïbe. Il y a la soupe à manger. Il y a la soupe à manger. Attends, on a tellement de trucs. Prenez-le, ils vont vous faire un grand truc sans le système, Big Game, avec photos et repas. Voilà. C'est l'idée. C'est un concept. C'est exactement l'idée. C'est un bon concept. Prenez, c'est cadeau. C'est de la part de Stade. Donc, on va répéter, parce qu'en plus, là, on arrive aux périodes de nouvelle année, lycée, fête sur le marché, compagnie. Vous n'avez besoin de rien. En fait, vous avez déjà tout. On a tout. On arrive avec la voiture, on est 100%. Voilà. Regardez, je vais s'installer. Hop. Yes. Est-ce que tu peux prendre, justement, des photos, voilà, mais des photos, genre à l'ancienne ? Oui, c'est ça, en fait. Ah oui. Toi, c'est ce que tu fais ? À l'ancienne, qu'on peut mettre après dans un cadre et tout. Ah, tu veux dire, prendre les photos des gens d'aujourd'hui, les traiter à l'ancienne ? Exact. C'est la maison des idées. Je crois le chèque à la fin. Mais bien sûr, n'hésitez pas, c'est nous-mêmes, nous-mêmes. En tout cas, pour cette année 2023, comment est-ce que tu te vois ? Comment est-ce que vous vous projetez et quels sont les objectifs de Sac à Tourner ? On aimerait vraiment avoir la Vinylothèque en place d'ici la fin. Tu vois, en juillet, ce serait vraiment top. Après, on va commencer à faire des événements aussi qui vont s'appeler Tropical Clubbing. Donc, on va jouer que de la musique tropicale mais vraiment dansante. Et l'idée, c'est de faire un festival au mois de juin sur au moins une journée pour commencer. Ok. Faire un truc, l'après-midi, par exemple, avec des anciens, on va remettre les anciens sur scène avec des groupes live et puis finir en mode DJ 7 mais que musique tropicale, 100%. Oh, top. Donc, entre ça et l'assaut et la voiture, l'idée, c'est de développer tout ça et que ça redevienne un peu festif. Et vous êtes à combien dans l'association ? Alors, l'assaut, il y a Florian, il y a Stéphanie. On a rencontré deux nouveaux copains qui sont super gentils, Vincent et Camille et moi, du coup, ça fait cinq. Ok. Donc, c'est cool parce que du coup, c'est dynamique. Chacun a sa partie. Du coup, les projets avancent vite. Ok. C'est génial. Encore une fois, sac à tout nez, on vous donne les adresses toutes à l'heure, bien entendu, mais encore une fois, je vous rappelle, je rabâche parce que souvent, vous n'entendez pas, ne jetez pas vos vinyles. Des plis de nids. Bien sûr. Denis, Denis, Donc, et en plus, tu prends tout. Reggae, Zouk, compas, Afro-mix, la totale. Tout. Après, la vinylothèque, on va essayer vraiment de l'axer sur la musique caribéenne, tu vois. Avec une grosse partie de Big In, je pense, parce qu'on est quand même en Guadeloupe. Mais là, par exemple, tu vois, on va en Martinique le 20 janvier. Ah, c'est bien ça. Ouais, on reste 11 jours là-bas, on va essayer de faire pareil, on va aller voir des collectionneurs. Maxo, il m'a mis en contact avec le producteur de Malavoie, qui est une radio là-bas. Donc, c'est un ancien, il connaît tout le monde. Donc, voilà, on part avec la voiture carrément sur le bateau, on va la blinder et puis on revient. Oh, vous voyez, ils n'ont pas francs aux yeux et on salue bien sûr le boss, Maxo. Eh oui, irremplaçable, l'inimitable. Eh oui, Maxo. Lui, il a tous les contacts. T'es bien tombé. Ah oui, Maxo, c'est comme mon papa. Mais lui aussi, il doit avoir une cave de vinyl en fait, tu vois, tous les disques étaient à la radio, ce n'était pas vraiment à lui. Non, celui qui a beaucoup de disques ici, c'est le producteur de... C'est Fredo Cagos. Oui. Le producteur des vikings, on m'a dit qu'il avait une très très belle collection. En tout cas, la Martinique, tenez-vous ready, 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 parce que Denis, il arrive, donc ne jetez pas vos vinyles. Appelez Denis. Denis, si justement, on veut te donner nos vinyles, est-ce que tu es connecté ainsi que Florian sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, un adresse mail, un numéro, WhatsApp, peut-être on peut t'appeler de toute façon, tu connais le possible. Hop là, tout va s'afficher ici comme par magie. Hop là, c'est magique. Hé, c'est beau. T'as vu ? Est-ce que t'as vu comment c'est dur à faire, Miss Météo ? J'ai pris un an pour réussir à faire ça, à faire, voilà, juste ici. Donc vous avez sacatonné sur Facebook avec Espace, bien entendu. C'est ça. Sacatonné 971 sur Instagram. Vous connaissez déjà l'Instagram de Denis, Denis sans S, underscore chien, S-H-A-I-N et bien sûr, à Tangana Records avec un S sur Instagram. Vous pouvez joindre Denis partout. Florian aussi, si vous avez besoin de prendre des petites photos, calme, il est là, il a tant simplement la poste, libérez s'il vous plaît l'appareil du monsieur. Ça va arriver, ça va arriver. Attends, pour qu'il puisse immortaliser tous les marchés sur lesquels il va, qu'il puisse envoyer ça dans le monde entier et qu'on dise wow, Guadalupe is beautiful, man. Yes sir, en tout cas, merci à vous d'être passé, merci pour l'ambiance que vous allez mettre sur nos marchés, dans nos rues parce qu'on a besoin de ça. Oui, je pense. Les gens sont un petit peu nerveux. Oui, c'est électrique, on pense. Oui, c'est électrique, c'est électrique partout dans le monde mais nous, ici en Guadalupe, l'électricité, on fait des coupures de courant et on voyage dans l'amour. Eh oui, ça c'est le message. C'est ça. Si justement, vous avez un tout dernier message à faire passer. Guadalupe, Masségui, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Vincent, juste là. je dirais qu'il faut garder la good vibe, rester positif. Écoutez beaucoup, beaucoup, beaucoup de son. Écoutez beaucoup, beaucoup de son. Ça, c'est bien. À toi. C'est pareil, écoutez du son, partagez du son et suivez-nous sur les réseaux pour voir ce qu'on fait, comment ça évolue et voilà, on va se revoir sur les marchés, sur la plage, sur les terrasse, n'importe. Même si on a... C'est vrai ça. Vous faites un psychou à Saint-François, Pépère, vous allez tranquillement. Même, je te dis, imagine, je sais pas, ta grand-mère, elle habite dans un petit quartier, il y a deux, trois mamies qui ont avec la voiture devant, leur met une petite demi-heure de musique le dimanche. Mais il faut que tu vienne à Bastière. Il y a plein de petits quartiers, justement, où il y a la génération Silver. Elle aurait kiffé, cette génération, elle aurait kiffé entendre un petit peu de musique à l'ancienne. Hé, appelez Denis les anciennes Bastières parce que lui, il dit non, mais vous savez, faites le dessin. Tu vas voir, tu vas kiffer. On va te dire, tiens, tu peux rester dormir si tu veux. On est accueillants, nous, là-bas. Je sais pas pourquoi vous ne venez pas. Nous, on est accueillants. C'est loin dans la journée. Il faut rester deux jours. On a dit qu'il fallait qu'on prenne un Airbnb et qu'on reste vraiment sur place parce qu'il fallait les allers-retours. Un Airbnb. Les gars, vous avez vécu à Paris, quand même. Créteil, porte de pantin. Alors moi, je n'ai pas vécu à Paris, déjà. Je suis marseillais, quand même, il faut... Alors attention. Allez l'OM. Allez l'OM. Hé, on salue la ville de Marseille. Et non, mais en tout cas, merci pour le travail encore une fois que vous faites. Et puis n'hésitez pas, sillonnez le monde. Je suis sûr que vous aurez beaucoup de retours. Et toi, n'hésite pas à immortaliser tout ça. C'est le but. Comme ça, après, quand vous allez repasser sur le plateau, on aura vraiment des photos. Il n'y aura pas de trucs. Ça va être bien. Bon courage à vous. Ils cherchent un local. N'oubliez pas, sur Pointe-à-Pitre. Donc n'hésitez pas, appelez Denis. Merci à vous, les gars. Yes, I, 3 ans. Nous, on se retrouve, Sous-titrage ST' 501